La mission du navire hôpital de la marine chinoise Arche de Paix à Pointe-Noire prendra fin dans quelques heures, après sept jours de traitement des malades mais aussi d'échanges fructueux entre les autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kuilu. Pour marquer d'une tâche indélébile son passage pour la première fois sur le sol congolais, la mission de l'Harmonie 2017 a profité de cette dernière journée pour faire un don à l'hôpital général de Luandili. Un don qui a été réceptionné par Alexandre Honoré-Paka, préfet du département de Pointe-Noire. Pour la maire du 4e arrondissement Luandili, Marie-Fernande Catherine Décambi, la mission chinoise a fait preuve d'amour et d'humanisme en acceptant de voler au secours des malades du Congo. En venant soigner les populations de Pointe-Noire et ses environs, vous faites preuve d'amour et d'humanisme. C'est aussi le lieu de rappeler qu'en posant cet acte, vous participez à l'ambitieux programme du chef de l'État. La marche vers le développement qui, dans son volet social, met un accent particulier sur la santé des populations. La visite à Pointe-Noire du navire hôpital Arche de Paix constitue le point saillant des relations bilatérales entre la Chine et le Congo, a souligné l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Congo, Ziaouang, qui a salué les efforts conjugués des deux parties grâce auxquels cette mission a été une réussite. Pour l'année 2017, quelle que soit l'intensité des échanges, l'importance des rendez-vous dans les relations entre nos deux pays, Je pense que le point saillant, c'est la visite à Pointe-Noire, au Congo, de ce navire hôpital qui est Arche de la Paix. Mais cette visite a une particularité de s'inscrire dans les échanges et la coopération militaire, c'est-à-dire entre les forces armées des deux pays. Il s'agit d'une action militaire, c'est aussi une action diplomatique, c'est aussi une action de diplomatie militaire. Le préfet de Pointe-Noire a de son côté suité le retour du navire hôpital Arche de Paix sur le sol congolais dans les deux prochains jours. Le navire hôpital Arche de Paix a véritablement travaillé à travers son équipage constitué de médecins, des paramédicaux qui ont administré gratuitement pendant sept jours des soins médicaux et actes chirurgicaux de toutes sortes à plus de 2000 Congolais dans son navire et aussi dans les sites de l'hôpital de Luanjili, des centres de santé intégrés de Tchambanzasi, de Madigo-Kai et de Makola. Excellente M. l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiel de la République populaire de Chine, M. le vice-amiral commandant du navire hôpital Arche de Paix, qu'il vous souvienne d'accorder une bienveillante sensibilité aux cris de cœur des malades qui vous ont adressé l'appel pressant de vous voir revenir au Congo pour continuer par à cheveux la grande œuvre de solidarité que vous aviez commencé il y a sept jours. La deuxième phase de cette cérémonie a été l'échange culturel entre la partie congolaise et chinoise, et riche en démonstration des rythmes et des chants des deux parties qui ont tenu en haleine le public venu assister à cette cérémonie.